Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du C'est lundi, que lisez-vous ? Dans laquelle je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc, comme chaque semaine, j'ai bien lu, mais cette semaine en particulier, j'ai lu plus que d'habitude. J'ai lu 4 livres et de très bonnes découvertes, sauf un livre qui m'a un peu déçu mais je m'y attendais déjà. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le premier livre. J'ai donc lu le tome 1 de Phoenix, Les cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld, édition Robert Laffont de la collection R. Donc un livre qui me tardait de découvrir, que j'avais acheté au salon du livre et je n'ai pas été déçu. Franchement, c'est une très bonne découverte. Le style de Karina Rosenfeld est très fluide, ça se lit très très vite. L'histoire est en elle-même originale. Voilà, trouver un univers autour du Phoenix, c'est quand même bien original, c'est bien travaillé. Malgré que, bon, on soit dans un tome 1 et elle ne nous en dévoile pas beaucoup. Ça, ça m'a un peu dérangé mais bon, c'est normal, vous allez me dire. Après, les personnages, donc le personnage d'Anaya, le personnage principal, elle est très attachante, elle a un sacré caractère mais en même temps, elle a joie de vivre et ça c'est génial. Ensuite, on a le personnage d'Aidan et le personnage d'Henri. Donc deux personnages un peu mystérieux parce qu'ils connaissent Anaya mais on ne sait pas pourquoi et on est intrigués en fait par eux. Et c'est un point positif pour le livre. Après, ensuite, les rêves que fait Anaya, ça donne un certain rythme au récit. J'ai trouvé ça super en fait parce que ça nous met en haleine, ça nous tient curieux de savoir pourquoi elle fait ses rêves, pourquoi c'est elle qui fait ses rêves en fait. J'ai trouvé ça super. Le prologue aussi est vraiment super parce qu'il nous met de suite en haleine, il nous plonge de suite dans l'intrigue, enfin du moins dans l'univers et on a tout de suite envie d'en savoir plus. On ne sait pas si c'est un souvenir, on ne sait pas si c'est un rêve, on ne sait pas si c'est une vision, on ne sait pas tellement ce que c'est. Et franchement, c'est bien joué de la part de Karina Rosenfeld. Voilà, donc très bonne découverte. Après, ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'il y a des musiques dans le livre. Parce que Anaya joue du violon. Et en fait, elle va, je vais vous raconter l'histoire, mais elle va se joindre à un groupe de rock. Et la plupart des musiques qu'ils vont jouer, on peut les retrouver sur Deezer et sur Spotify. Il me semble que c'est ça les deux sites internet. Ouais, c'est ça. Et on peut en fait retrouver tout ça, vous savez, le flash code là, comme ça. Et je me suis surpris en fait, à aller trouver quelques chansons sur le net. Parce que, une chanson que je ne connaissais pas, d'un auteur que je connaissais, mais la chanson, je ne la connaissais pas. Et en fait, j'ai bien aimé la chanson, donc point positif pour cette chanson. Et voilà, après en ce qui concerne la fin, j'ai envie de crier ma race. Voilà, franchement, j'avais envie de taper à Anaya. C'est... je ne suis pas violent, hein. Il ne faut pas croire ça, mais j'ai envie de la secouer et de lui dire, mais oui, tu ne t'es pas rendu compte de ça, etc. Enfin, c'était obligé que ce soit toi. Enfin, depuis le début, on le sait, mais bon, il n'y a qu'elle qui ne le sait pas. Et voilà, donc, très hâte de lire le tome 2, en tout cas, qui sort ce mois-ci, je crois. Voilà, franchement, j'ai hâte de découvrir un peu plus l'univers de Gary Northenfeld, parce que, encore une fois, il n'est pas encore assez dévoilé à mon goût. Mais le mythe du phénix, moi, j'adore. Surtout qu'elle a dû faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et des recherches, en tout cas, qui existent. Ce n'est pas une invention de sa tête comme ça. Voilà, donc, très bonne découverte, et je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Starters, le tome 1 de Lisa Price, aux éditions Robert Laffont de leur collection R. Donc, cette semaine, j'ai lu 2 Robert Laffont collection R, et 2 très bonnes découvertes. Voilà, Starters, je m'étais fait tout un film par rapport à la couverture. Je me suis dit, voilà, la jeune fille, elle a un oeil bleu, un oeil noir. Je me suis dit, c'est un robot. Mais en fait, l'univers, ce n'est pas du tout ça. Donc, on va rencontrer Kali, qui, après une guerre, a perdu ses parents, et qui vit avec son frère, en fait, dans une maison abandonnée. Voilà, en fait, c'est un peu l'apocalypse après la guerre. Et, en fait, où elle habite, il y a Prime Destination, qui est, en fait, une banque des corps. Donc, elle va se rendre à Prime Destination pour gagner de l'argent, parce que, voilà, c'est un peu une sans-abri avec son frère. Elle se cache des policiers, etc. Et donc, elle a envie de louer son corps pour gagner de l'argent. Et c'est vrai que, dès le premier chapitre, on est plongé directement dans Prime Destination, au centre de l'action avec Kali. Et on se dit, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle ne va pas le faire, etc. Et c'est vraiment bien mené de la part de l'auteur. Donc, finalement, elle va le faire, sinon, ce n'est pas intéressant, et le livre s'arrêterait là. Et l'intrigue prend une toute autre allure. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très bien mené de la part de l'auteur. Elle a une plume vraiment géniale. Ça se lit aussi très, très vite. Vous allez me dire, c'est écrit quand même assez gros. Mais ça se lit très vite. Et j'ai beaucoup adoré l'univers. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Ça m'a un peu dérangé. Et c'est ce qui fait que, en fait, je n'ai pas trop réussi à capter leurs émotions. Enfin, je n'arrivais pas à savoir ce qu'ils ressentaient vraiment. Alors, c'est peut-être le fait qu'eux aussi louaient certains corps. Donc, en fait, je vais vous expliquer que c'est les starters qui louent leur corps aux handers. Donc, les starters, ce sont des jeunes gens. Et les handers, ce sont des gens qui ont à peu près 200 ans. Voilà, pour que les handers, en fait, fassent du sport, en profite de la vie à fond, etc. Et voilà, en fait, l'intrigue va nous amener carrément autre part par rapport au début de l'histoire. Et on va se retrouver, en fait, dans une sorte de thriller dystopique qui est très intéressant. Voilà, donc, moi, je vous encourage, en tout cas, à vous lancer dans ce premier tome. La fin, mais quelle fin, quoi. J'ai eu les frissons, mais c'est impressionnant. Un retournement de situation fait que je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai encore beaucoup de questions dans ma tête. Voilà, donc, le tome 2 sort très bientôt. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce tome 2. Ensuite, j'ai lu tout ce qu'il voudra le tome 5 Trahison de Sarah Fox aux éditions Marabout dans la collection Red Velvet. Que dire de ce petit roman de même pas sans page ? Enfin, roman, une nouvelle, on va dire. J'ai été très déçu. Alors, en fait, la fin du tome 4, il y avait un début d'intrigue. Et je me suis dit, ça y est, ça va enfin démarrer. On va enfin, pardon, commencer une belle histoire, une belle intrigue, etc. Mais pas du tout, en fait. J'ai trouvé que ce tome-là, ça tournait en rond. J'ai trouvé que l'intrigue était mise en deçà et que les tensions familiales prenaient le dessus. Voilà, que la famille Hamilton prenait vraiment le dessus. Et voilà, j'ai trouvé Lucie un peu absente. Mais en même temps, la pauvre, c'est pas de sa faute puisque la famille prend beaucoup de place. Avec les deux frères, la mère, qui est un peu chiant par moments aussi. Voilà, j'ai été très déçu. J'ai mis 11 sur 20, encore j'ai été gentil. Parce que la fin nous laisse présager une bonne suite. Mais encore une fois, j'ai peur d'être déçu si je viens encore la suite. Donc, dans ce tome-là, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai commencé en me disant, voilà, ça va être super. Et puis quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, en fait, on est revenu au point de départ. Voilà, tout simplement. Après, les personnages de Lucie... Grosse soumise, quoi. Je comprends pas ces personnages, quoi. C'est vraiment fou, quoi. D'être comme ça... Enfin, je sais pas ce qu'il y a après à l'auteur, mais si les filles lisent ça, franchement, elles seraient révoltées, quoi. Enfin, je suis pas un girl power à fond. Franchement, chacun fait sa vie. Mais, voilà. Premier chapitre, première scène de sexe. Et là, on sent vraiment la Lucie, mais soumise, mais à fond par son patron, quoi. C'est pas du tout lui, en fait, qui va l'initier à cette scène de sexe-là. C'est elle qui va le faire d'elle-même, et d'une façon vraiment soumise. Ça m'a dérangé au plus haut point. Voilà, donc, l'intrigue, bof, bof. L'histoire, bof, bof. Scène de sexe, oui, mais... Pff, il y a mieux. Donc, enfin, je vous conseille pas trop. Sauf si vous voulez lire un truc qui se lit vraiment en une heure, une heure et demie, c'est lu, quoi. Mais, bon, à voir pour le prochain épisode, quoi. Je sais pas quand ça va sortir, mais je pense que... Je le dirai quand même parce que je suis quand même assez curieux. Voilà. Et, enfin, j'ai lu la semaine dernière Clairevoyance, le tome 2 La falaise écarlate de Amélie Sarnes aux éditions, j'ai lu. Voilà, donc celui-là n'aura pas fait longtemps dans ma palle. J'avais vraiment hâte de découvrir le second tome, de retrouver Emma, de retrouver la plume de Amélie Sarnes, et je n'ai pas été déçu du tout, du tout, du tout. C'est vraiment encore une très bonne découverte. Et je vous le recommande vraiment, parce qu'on s'ennuie pas une seule seconde. L'alternance des rêves que fait Emma, donc, ses visions, rêves, prémonitions, etc., donne un très bon rythme au récit, couplé avec sa vie quotidienne et ses recherches sur la disparition d'une jeune fille. Voilà, c'est vrai que ça donne un très bon rythme. L'intrigue est très bien menée, on ne s'ennuie pas du tout. Tout va très vite. C'est bouclé en 220 pages, mais, mais, il ne manque rien. On n'est pas perdus. Et c'est la force, vraiment, d'Amélie Sarnes. Parce que, voilà, c'est vrai que elle arrive à nous rendre curieux de l'histoire de Emma. Et en fait, l'histoire en elle-même, donc, l'intrigue policière, enfin, policière, entre guillemets, et la vie de Emma en tant que jeune fille, c'est très bien rassemblé et aucun des deux côtés ne prend le dessus sur l'autre. Franchement, c'est très bien dosé et je vous le recommande vivement. parce que la touche fantastique dans un côté thriller, moi, j'adore ça. Et si vous êtes adepte de thriller et de fantastique, enfin, vous devriez sûrement aimer. Voilà. Donc, très bonne découverte. Ensuite, donc, comme j'ai fini Clairevaiance ce matin, je n'ai pas de lecture en cours, mais je compte lire la semaine prochaine Immortel, le tome 3, La Guerre de Kate Tjernan aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Voilà, donc, ce sera l'occasion de finir la trilogie. C'est un tome 3 que j'ai hâte de découvrir et j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers de Kate Tjernan. Voilà, tout ce qui est magie, moi, j'adore et j'espère ne pas être déçu en tous les cas. Ensuite, je compte lire, enfin, je ne me prévue que deux lectures. Je compte lire Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche, voilà, qui est un prêt que j'ai fait à ma cousine et je compte le rendre sous peu. Donc, premier tome de la trilogie et j'espère en tout cas aimer. Le speech me plaît bien derrière. Donc, à voir pour ce roman. Je me suis prévu que deux lectures parce que je dois recevoir un partenariat d'un auteur et que je dois lire en fait, dès qu'il arrive pour le chroniquer. Donc, en fait, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Je n'ai pas envie de vous dévoiler quel roman c'est. J'ai envie de vous faire la surprise. Donc, voilà, à voir pour ces lectures. Voilà, ce lindiculisez-vous est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !